Inconnue de beaucoup, laissée à l'abandon pendant des années, négligée et oubliée, la chapelle Saint-André, malgré les épreuves, se tient encore debout aujourd'hui et est porteuse d'un énorme patrimoine historique et culturel. Située en contrebas de la place américaine, rue Levkozia, à Cato-Paticia, elle remonte à l'époque ottomane, au XVIe siècle. Il s'agit d'une chapelle byzantine en pierre qui fut le siège du catholico du Saint-Monastère de Sainte-Philothée d'Athènes. La sainte a souvent prié dans ce métauxi de Paticia. La chapelle est une basilique à trois nefs couvertes d'un toit en bois. La façade orientale présente un arc semi-hexagonal, tandis qu'au centre de la façade occidentale se trouvait autrefois une unique porte d'entrée, au-dessus de laquelle on pouvait admirer une niche semi-circulaire dans laquelle était représentée l'icône de Saint-André. L'intérieur de l'église est divisé en trois nefs par deux colonnades. Chaque colonnade est composée de trois colonnes de marbre de trois mètres de haut avec des chapiteaux. L'iconostase de l'église, sculptée dans le bois, est assez basse, ce qui a conduit l'iconographe à peindre les saints personnages des icônes jusqu'à leur milieu. La fresque de Sainte-Philothée, au centre du mur sud, est particulièrement originale. Elle porte l'inscription « Sainte-Philothée et les siens » dans le Saint-Monastère de Saint-André. Sainte-Philothée et les siens » dans le monde.